Chers théophiles, Bienvenue à cette sixième partie de l'extraordinaire découverte de l'Atlantide cachée dans la Bible. De tout ce qui précède, nous avons vu apparaître peu à peu, à travers l'antique royaume de Tyr du sud Liban, un autre royaume préhistorique ayant existé antérieurement à la création d'Adam et qui est nul autre que l'Atlantide. Nous vous invitons à explorer avec nous à quoi les Atlantes s'occupaient ainsi que leur conquête extérieure. Bien sûr, ces deux royaumes se ressemblent à bien des égards, sinon leur confusion dans la prophétie d'Ézéchiel n'aurait pas su perdurer jusqu'à ce jour. Car ce sont ces ressemblances frappantes qui nous ont voilé la réalité de l'Atlantide dans les textes sacrés et dont la première est sans doute leur situation géographique par le fait que tous les deux bordent la mer. Toutefois, un autre aspect a contribué à confondre les deux royaumes en dépit des âges qui les séparent. Tyr, issu de l'Antiquité, et l'Atlantide, issu, elle, de la Préhistoire. Il s'agit de leurs activités commerciales et maritimes qui en ont fait des royaumes tout à fait jumeaux, quasi indissociables. En effet, l'activité économique de Tyr de la côte du Sud-Liban, décrite au chapitres 26 et 27 d'Ézéchiel, est exactement la même qu'exerça l'Atlantide en son temps au regard des descriptions de Platon. Tandis qu'Ézéchiel 26 et 27, parlant davantage de Tyr du Sud du Liban, montre l'abondance de son commerce le plus fleurissant sur la Méditerranée antique, Ézéchiel 28, qui s'intéresse uniquement au royaume édifié par le chérubin sur la terre, montrera que les Atlantes avaient développé un commerce maritime prodigieux, et ajoute qu'ils avaient amassé de nombreux trésors d'art et d'argent. D'ailleurs, Ézéchiel 28 nous le dit très bien. 28-18, « Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. » Verset 4 « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. » Verset 16 « Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. » Verset 18 De même, le récit de Platon raconte que l'Atlantide était un vaste comptoir commercial, doté de gigantesques ports, exerçant un commerce florissant, au point d'en faire un royaume immensément riche et prospère. Et chose étonnante, tout comme en Ézéchiel 28, « Ton fait également référence aux trésors d'art et d'argent qu'amassa l'Atlantide, notamment pour l'embellissement de sa ville, de ses murs et de ses palais, et pour son luxe outrancier. » Comme Ézéchiel, le philosophe grec révèle que la capitale atlante, sa cité dénommée Posélidonis, croulait sous l'art et l'argent. Auxquels il ajoute tout de même un troisième métal précieux à l'aspect de feu appelé l'orichac. Ce métal était pour certains chercheurs un alliage de métaux précieux intégrant du cuivre. Ensuite, Ézéchiel décrit de manière remarquable la marine de Tyre lorsqu'il parle de ses rameurs. Ézéchiel 27, verset 8 Il est frappant de voir que Platon en fait autant, sinon davantage s'agissant de la marine de l'Atlantide. Et cela sera également confirmé par le médium américain Edgar Cayce pour qui le système de navigation atlante était ultra-perfectionné, car il permettait aisément l'orientation en pleine mer par l'usage d'une cartographie des étoiles. Ce qui fut une technique de haute précision qui leur donnait une maîtrise parfaite de la navigation. C'est ainsi que plusieurs illustrations de l'Atlantide montrent qu'à l'instar de Tyre de la côte libanaise, décrites par Ézéchiel comme de grands navigateurs, les Atlantes aussi furent d'excellents navigateurs. Ainsi, l'activité portuaire et maritime des deux royaumes, de Tyre et de l'Atlantide, en ont fait des cités jumelles. Et il devient d'un plus en plus clair que la Bible et Ézéchiel aient caché le royaume de l'Atlantide derrière celui de Tyre. De plus, d'après Platon, l'Atlantide était bâtie en forme de cercle concentrique, fait de trois enceintes de mer et trois enceintes de terre, et qu'elles disposaient d'importants parts. Les navires pouvaient ainsi pénétrer jusqu'au centre de cette métropole. Cette activité portuaire était donc tout à fait caractéristique du royaume qu'avait bâti le chérubin sur la terre. Au sujet de l'activité minière, on observe que si l'art et l'argent apparaissent en Ézéchiel 28 comme les richesses les plus caractéristiques de l'Atlantide, il n'en est pas autant des chapitres 26 et 27 qui visent davantage le royaume antique libanais, dont la richesse est davantage le tissu pourpre et la fabrication de teintures. Ézéchiel 27, le verset 16. Cela montre bien un écart entre Ézéchiel 28, qui visent exclusivement l'Atlantide, et Ézéchiel 26 et 27, qui visent plutôt le royaume de tir de la côte libanaise. Et ces trésors d'art et d'argent d'Ézéchiel 28, 4 trahissent une exploitation minière à outrance du royaume Atlantide. Et ils nous amènent à penser que le chérubin se soit doté, pour cela, d'une main-d'œuvre d'esclaves lui permettant de produire ses minerais. Il est logique de penser que les êtres légendaires appelés nains, grands travailleurs des montagnes et de petite taille, ont été génétiquement conçus pour creuser avec essence dans les mines telles que les grottes des montagnes et aller chercher tous ces minerais précieux. Le prophète Isaïe évoque, dans son chapitre 14, une activité intense de conquête et d'expansion de Babylone, dont nous avons dit qu'il cache également, partie de l'histoire, du royaume Atlande. Babylone relève, en effet, ce qui fut avant lui une activité phare du premier royaume de la Terre, l'Atlantide. On s'aperçoit que pour servir à ses ambitions sans frein de domination planétaire, ainsi qu'à son avidité des richesses, l'Atlantide s'adonna à une surexploitation des ressources naturelles. Le chérubin, ange de lumière, ainsi que ses fils, nés de lui et de Tito, devenu la race des méchants, des dominateurs, employait au travail forcé les êtres créés pour la recherche de l'art et de l'argent, pour les grands chantiers industriels et pharaoniques et pour l'objectif visé de conquérir toutes les contrées les plus lointaines de la planète. C'est aussi pourquoi, à la fin du règne de Lucifer sur la Terre, Isaïe entend la nature et les arbres se réjouir de pouvoir enfin reposer en paix. Car ayant subi continuellement des rêvages qui ont permis de multiplier les chantiers industriels et d'ériger d'autres royaumes sur les terres conquises, on le voit dans Isaïe 14, les versets 7 et 8. Toute la terre jouit du repos et de la paix, on étlate en champ d'allégresse. Le cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. « Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre » Isaïe 14, 7 et 8. Ces conquêtes effrénées amènerent à la formation de nouveaux royaumes hors du continent Atlande et à l'établissement de principautés sur des îles et bientôt d'autres continents. Toutefois, les nouveaux royaumes demeuraient soumis à la métropole Poséidia et à son roi, le chérubin, qui est le dieu Poséidon. C'est ainsi que sur plusieurs îles furent des cités prospères, avec à leur tête des princes angéliques. Mais ces derniers seront remplacés par des rois, des rois de la race Atlande, mi-anges, mi-humains, qui propageront le savoir-faire Atlande et ses techniques sur nombre de territoires de la planète. Ces royaumes, nouvellement formés avec le savoir Atlande, donneront lieu à de nombreux vestiges découverts à travers le monde aujourd'hui. Ayant employé les mêmes techniques de construction et qui datent de l'âge Atlande, de nombreux chercheurs estiment que les pyramides d'Égypte sont des constructions inspirées de l'Atlantide. Les temples de Tiyanoko, en Bolivie, révèlent un savoir-faire Atlande. La citadelle de Monte Alban, à Huaxaca, au Mexique, présente des écritures en hiérodilif dont plusieurs chercheurs pensent qu'il s'agit des traces des Atlantes. Les constructions de Machu Picchu au Pérou trahissent ce même savoir-faire. Certains vestiges sont en gloutis en Inde comme la cité angloutie de Kampat, découvertes en 2002, ou comme l'île Ioniki. Ionakini, découverte en 1985, dans les profondeurs de la mer au large des côtes du Japon. En Chine, de nombreuses pyramides existent, dont la Grande Pyramide Blanche, découverte dans les monts Kinling, en 1945, parues dans le New York Times en 1947, et dont on pense qu'elles proviennent elles aussi du savoir-faire Atlant. Nombre de ces royaumes maîtrisaient également les techniques de construction atlante avec des mégalithes taillées et assemblées avec une précision parfaite. des blocs de pierre de centaines de tonnes déplacées par des techniques qui nous échappent et que nos grues rouges et poulies des technologies actuelles seraient incapables de transporter. Et tout ceci a amené plusieurs archéologues et chercheurs à parler non pas d'une seule Atlantide, mais de plusieurs Atlantides qui auraient existé. Cependant, il ne s'agit que des royaumes qui restaient des vassaux de l'Atlantide en dépit de l'autonomie que certains d'entre eux pouvaient se revendiquer. On peut penser que le royaume de Mu s'est développé à la base sur le modèle atlante pour devenir une puissance commerciale qui échangeait avec l'Atlantide, mais Mu sera détruit par le chérubin et pour son refus de faire allégeance à l'Atlantide. Dans le domaine de l'agriculture, rappelons que l'Atlantide fut le jardin d'Éden et d'après le récit de Platon, son territoire jouissait d'un sol à la fertilité prodigieuse, c'est-à-dire qui produisait de façon inépuisable toutes sortes de fruits pouvant nourrir les habitants du continent atlante et bien au-delà. En ce qui concerne l'activité industrielle et technologique de cette civilisation, il faut dire qu'on ne trouve pas dans les saintes écritures d'évocation claire de ce qui peut s'apparenter au niveau technologique avancé reconnu aux Atlantes, tel que décrit notamment par le célèbre médium Edgar Cees, Edgar Key, pour qui les Atlantes étaient arrivés à un niveau d'évolution technologique bien supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Sur ce point, il faut dire que la Bible relate l'histoire de l'Atlantide à une époque où la navigation et le commerce maritime connaissaient un essor important, c'est-à-dire à l'âge d'or Atlant, sans toucher à la période des engins volants, des réseaux de télécommunications puissants et autres prouesses technologiques que Casey nous décrit. Cependant, au travers des déclarations de l'ange en Isaïe 14 et 14, on peut entrevoir qu'un moyen technologique hautement prodigieux aurait existé. Ce moyen qui révèle dans la Bible l'avancée technologique et scientifique que connut l'Atlantide, notamment par cette déclaration stupéfiante « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu » Isaïe 14, 13. En effet, qu'est-ce qui aurait permis au trône du chérubin fait de matière de pouvoir être transporté de la Terre vers le royaume des cieux qui se trouve des millions d'années-lumière ? Et ce, d'autant plus que la résidence du Créateur appartient à une dimension spirituelle, c'est-à-dire totalement immatérielle, et bien au-delà des étoiles et des galaxies, dans la zone que la Bible décrit comme étant le troisième ciel. quel moyen aurait permis de faire hisser un trône du visible à l'invisible à l'œil humain ? Et ce, jusqu'à arriver à la sainte montagne céleste Sion. Sans nul doute, le chérubin disposait d'un moyen pour dématérialiser les corps physiques et les faire passer du visible à l'invisible et même de les transporter sur des distances astronomiques de l'univers. Il devait s'agir du portail de voyages interdimensionnels capables de réduire l'espace-temps de l'univers et de dématérialiser les corps physiques. Cela explique tout ce que certains films de science et fiction nous montrent qu'une technologie aurait existé du temps de la préhistoire qui aurait permis aux Atlants de voyager à travers d'autres galaxies et où il semble que d'autres civilisations aient élu domicile. C'est le cas du film Stargate Porte des étoiles tourné en témoignage de cet âge ancien à la civilisation hautement évoluée qui exista longtemps avant l'apparition de l'homme de notre temps et qui a bâti les pyramides d'Égypte. Ce film révèle de manière curieuse que le chef de cette très ancienne civilisation est craint comme un dieu et donne à penser qu'il s'agit de l'histoire de Lucifer existant dans la civilisation qui a précédé notre humanité. L'existence d'un tel outil véritable prouesse technologique est confortée par Edgar Cayce qui explique d'après ses visions que l'énergie du cristal permettait à partir des ondes captées depuis les étoiles de rendre les corps légers en annulant complètement leur force gravitationnelle c'est-à-dire leur pesanteur et par le phénomène de lévitation ainsi créée d'énormes blocs de pierres pouvant aller jusqu'à 1000 tonnes ont pu être transportées aisément ce que nos grues techniques de poulies ne nous perdent peut-être pas encore à notre époque actuelle. Ceci explique les constructions mégalithiques et les pierres cyclopéennes et les pyramides dont on pense qu'elles trahissent un savoir-faire atlant. Par ailleurs le cristal aurait permis l'utilisation de lasers puissants pouvant tailler des mégalithes dont on ne comprend pas du reste comment ils ont pu être assemblés à une telle perfection. Seul un instrument de haute précision tel un laser détenu par les Atlantes a pu permettre d'exécuter de tels ouvrages. En outre Casey raconte que cette énergie du cristal permettait l'utilisation de rayons X pour la guérison de maladies telles que le cancer. Et elle favorisait aussi la régénération des cellules du corps physique un phénomène de réjeunissement dont on sait devenu une priorité du chérubin après que son corps soit devenu mortel à la suite de son union avec Tito. Le chérubin pensait pouvoir avec toute sa science et sa sagesse percer le mystère de la jeunesse éternelle. Casey évoque également la connaissance poussée des Atlantes dans la fission de l'atome c'est-à-dire les armes nucléaires ce qui explique que certains tremblements de terre aient pu frapper la planète en ce temps et nous le verrons cela a un lien avec le fait que Poséidon soit également appelé le dieu des tremblements de terre. D'autres légendes racontent même que les Atlantes cultivaient des cristaux de tous types comme on cultive des plantes et pour de multiples usages cristaux pour la connaissance cristaux pour la guérison cristaux pour ceci et cela. Le livre d'Enoch atteste que le cristal a eu une telle prudence d'errance dans le royaume du chérubin. En effet Enoch va voir dans une vision du deuxième ciel un palais totalement bâti en cristal des pavés jusqu'aux murs mais un palais qu'il doit être sans aucune vie et à la venue duquel il fut saisi d'une grande frayeur. Ce palais est véritablement la preuve que le cristal était devenu le matériau qui a fait la puissance dans l'Atlantide. Le livre d'Enoch nous en fait la preuve. Je fus enlevé aussi jusqu'au ciel et j'arrivais bientôt à un mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi des fois. Cependant, je m'enfonçais au milieu de ces flammes. Verset 12 et je pénétrais dans une vaste habitation dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs comme le pavé étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était formé d'étoiles errantes et d'étalaires de lumière et l'on voyait au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux. Des flammes vibraient autour de ces murailles et la porte était de feu. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace. Il n'y avait là trace ni de bonheur ni de vie. Alors, une terreur soudaine s'empara de moi, je tressaillis d'effroi. Livre d'Énoch 14 entre les versets 10 et 12 Au final, le prophète Isaïe nous aura donné un indice majeur de l'avancée technologique prodigieuse qu'atteignait cette civilisation fondée par le chérubin ange de lumière. Et tout cela joint aux indices du prophète Énoch suffise pour nous ouvrir les yeux dans les textes sacrés de la Bible sur la civilisation atlante qui a bien précédé notre humanité depuis Hadda. Chers explorateurs, ici se termine ce sixième chapitre de l'Atlantide biblique. Demeurez avec nous pour un prochain épisode débouchant sur le processus amenant à la fin de l'Atlantide. Nous vous rappelons que vous trouverez les détails sur les ouvrages de l'auteur Éric Louambet dans le descriptif de chacune des épisodes. Pour plein feu, votre narrateur Pierre Gilbert. Éric Louambet Éric Louambet 員. Sous-titrage ST' 501 Everything you know is in your mind Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501